Utilisez les formules des racines d'un polynôme pour résoudre l'équation suivante. Moins x au carré plus 8x égale 1. Pour utiliser ces formules, il faut d'abord qu'on ait une équation sous la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. A partir de là, on peut facilement repérer les coefficients a, b et c et donc les substituer dans les formules des racines d'un polynôme du second degré qui sont x1 égale moins b plus racine carré de b carré moins 4ac sur 2a et x2 c'est égal à moins b, attention cette fois, moins racine carré de b carré moins 4ac sur 2a. On va donc commencer par transformer cette équation. On veut tous les termes non nuls d'un côté et un zéro de l'autre côté. Pour ça, on enlève 1 de chaque côté et on obtient moins x au carré plus 8x moins 1 égale 1 moins 1. Ça fait 0. On a bien cette formule-là, ax au carré c'est moins x au carré. C'est comme si on avait moins 1 devant le x au carré. Donc a c'est égal à moins 1. Ensuite, b c'est égal à 8. 8, le coefficient devant x, c'est b. Et enfin, c, c'est la constante, c'est égal à moins 1. Moins 1 ici, c'est c. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer nos deux formules. x1, c'est égal à moins b. b, c'est 8. Moins b, c'est moins 8. Plus racine carré de b au carré. b au carré, c'est 8 au carré. Moins 4 fois a, fois c, moins 4. Fois a, c'est moins 1. Et c, c'est aussi moins 1. Tout ça sur 2 fois a. Et a, c'est moins 1. Alors, on peut simplifier tout ça. On a moins 8 plus racine carré de 8 au carré, c'est 64. Ensuite, on a moins 4 fois moins 1. Fois moins 1, ça va être négatif. 4 fois 1 fois 1, ça fait 4. Tout ça sur 2 fois moins 1, moins 2. C'est égal à moins 8 plus racine carré de 64 moins 4, ça fait 60, sur moins 2. Pour simplifier racine carré de 60, on va essayer de décomposer 60 en produits de facteur premier. 60, c'est 2 fois 30. 30, c'est 2 fois 15. Et 15, c'est 3 fois 5. On a un carré parfait ici, avec 2 fois 2. Donc, la racine carré de 60, c'est égal à la racine carré de 4, de 2 fois 2, fois la racine carré de 15. La racine carré de 4, c'est 2. C'est donc 2 racine carré de 15. On peut donc réécrire x1 est égal à moins 8 plus 2 racine carré de 15 sur moins 2. Et on peut encore simplifier pour éliminer la fraction en divisant au numérateur par moins 2. Ça nous donne x1 égale 4 moins racine carré de 15. Pour x2, c'est presque la même chose. Je te propose d'ailleurs de faire le calcul toi-même. Et tu dois trouver x2 égale moins 8, attention, moins 2 racine carré de 15, divisé par moins 2. Et si on simplifie, c'est égal à 4 plus racine carré de 15. Donc, ces deux racines, ces deux solutions, vont satisfaire notre polynôme de départ. Merci. 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 Merci.